Bonjour, je m'appelle Laurent Jamard, je travaille au Centre Wallon de Recherche Agronomique en Belgique. Nous avons mis en place en 2020 une nouvelle plateforme de recherche en maraîchage biologique. Cette plateforme comprend des essais de longue durée sur trois rotations de six ans et comprenant l'étude de quatre systèmes de culture contrastés et innovants. Les légumineuses sont vraiment au centre et au cœur de ces systèmes. Soit qu'elles sont intégrées sous forme d'engrais verts dans la rotation des cultures, soit qu'elles sont intégrées en mélange avec d'autres espèces dans les intercultures, soit qu'elles sont intégrées et en mélange avec les cultures principales, soit encore qu'elles sont utilisées comme fertilisants en tant que biomasse produite localement, directement sous forme de fertilisants en surface du sol. Alors, le focus que je vais vous présenter maintenant concerne la fertilisation par la luzerne, avec trois objectifs. Donc, fertiliser par la luzerne et donc réduire les intrants commerciaux, réduire l'eau d'irrigation et puis réduire le temps de travail de désherbage. Donc, ici, on a voulu comparer deux situations. Soit la fertilisation à partir de l'userne fraîche appliquée en surface sur le sol, pour trois cultures, la pomme de terre, la courge et le chou de Milan, soit l'usage d'engrais organiques du commerce. Alors, l'userne a été appliquée à raison de 20 tonnes de matière sèche par hectare, soit après le butage du premier butage dans le cas de la pomme de terre, soit avant le repiquage dans le cas du chou de Milan et de la courge. Alors, les résultats nous ont montré que, pour la pomme de terre, on a une augmentation du rendement de l'ordre de 30% sur les parcelles où on a appliqué la luzerne. Et puis, au niveau du taux de reprise pour les courges et les choux de Milan, par contre, on a une diminution de l'ordre de 20 à 25% dans les parcelles avec le paillage de luzerne. Alors, pour conclure, je dirais que l'année 2020 a été très sèche, et donc la minérisation de la luzerne a été très très faible. Et donc, l'augmentation des rendements qu'on a pu observer en pomme de terre est principalement due au maintien de l'humidité au niveau du sol durant toute la saison de croissance. Pour la planteuse, il y a un sérieux travail d'aménagement à faire pour améliorer l'efficacité du repiquage, notamment un système de disques à l'avant de la machine qui permettrait d'ouvrir un sillon pour rendre plus efficace de repiquage. Et disons pour finir que le paillage de luzerne a vraiment permis aussi de réduire le développement des adventices annuels durant la saison, aussi toute la saison. Voilà, je voulais remercier mes collaborateurs, Véronique Leclerc et Bruno Gemart, ainsi que toute l'équipe ethnique qui nous a accompagnés dans ces essais. Et merci pour votre attention.